Parce que ce livre est le message de Dieu aux hommes. Et ce livre transforme chaque année le plus de vies dans le monde entier. Et ce livre, lorsqu'on le prêche, il se passe toujours quelque chose. Parce que ce n'est pas un livre humain. C'est un livre qui vient du ciel. Et je vous en ai parlé dimanche. C'est un livre qui vient du ciel. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle impacte les vies. Elle échange. Elle remue les cœurs. Elle guérit. Elle fait tellement de belles choses. Parce que ce livre, c'est le message de Dieu aux hommes. Et il est dit dans Romains chapitre 1er, que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Donc changer, transformer. Amen. Alors je veux croire que ce soir encore, le Seigneur va vous visiter. Va nous visiter. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Dans ces temps de louanges, le Seigneur nous a déjà préparés pour recevoir le message. Et vous qui nous suivez aussi sur Facebook, sur la page de l'Église, soyez les bienvenus avec nous. Même si vous n'avez pas pu vous déplacer, vous pouvez suivre le message aussi. Mais c'est toujours mieux quand on est là, physiquement. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu assister à tous les messages, depuis que je prêche, depuis dimanche, si vous n'avez pas pu être là, sachez que les messages sont enregistrés ici au Facebook. Et vous pouvez ensuite aller à la maison. Si vous avez un téléphone ou la télévision, peu importe. Si vous avez surtout YouTube. Et allez revoir les messages. Amen. Amen. Alors nous allons ce soir continuer, nous sommes toujours dans le thème du retour du Seigneur. Rappelez-vous, nous avons choisi comme verset, donc Apocalypse 22, et le verset 20. Oui, je viens bientôt. mais hier, on a parlé pas directement du retour du Seigneur, mais on a parlé d'un autre thème. Mais ce thème est aussi important. Pour ceux qui étaient là, vous rappelez-vous du thème. Ah bah vous l'avez déjà là. Alors c'est pas difficile. C'est quoi le thème ? Qu'il y a quelqu'un qui sait vivre ici. C'est, je suis né pour une mission. Et on pourrait croire que ce thème n'a rien à voir avec le retour de Jésus. Mais n'a à voir qu'avec le retour de Jésus aussi. Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai dit qu'il est important que nous trouvions notre destinée dans le cœur de Dieu. Parce que quand nous rentrons dans sa destinée, ça veut dire que nous avons été sauvés et que nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, par cette nouvelle naissance, parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons, nous sommes, nous sommes ressuscités à une nouvelle nuit. Quand nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous avons laissé notre ancienne vie pour résister à cette vie nouvelle en Christ. Et je disais hier, ceux qui n'étaient pas là, que dans cette nouvelle naissance, depuis toute l'éternité, Dieu a prévu une destinée pour chacun de nous. Et bien sûr que dans cette destinée, qui n'est pas la même pour l'un ou pour l'autre, nous avons tous une mission. Et dans cette mission, peu importe qu'elle soit, peu importe laquelle, je parlais hier d'une, je vous parlais hier d'une jeune femme qui travaille comme dans un hôtel et puis qui fait le ménage, une femme de chambre, je disais que ça peut être ta destinée, tu peux être appelé tout simplement toute ta vie à être femme de chambre. Oui, mais en tant que femme de chambre, c'est bien ton travail. Tu vas impacter la vie des gens. Parce que ton patron ou ta patronne va voir que tu vois que toi quand tu travailles, quand tu fais le ménage, c'est toujours bien fait. Et quand tu travailles, peu importe où, à l'usine, peu importe, dans un bureau, dans ta destinée, dans ce que tu es en train de faire, tu dois te dire que je suis en train de travailler. Amen. Et quand tu es là, après on a parlé d'autre chose, et quand tu es là et que tu es conscient que Dieu t'a fait là, c'est ta mission et c'est ta destinée, alors tu dois impacter la vie de ceux qui sont dans toi. Amen. Parce que pour moi, là où il y a un chrétien, le péché doit reculer. Si le péché ne recule pas, c'est qu'il y a un problème. Mais là où tu es, avec ce que Dieu t'a donné, avec les dons naturels et les dons spirituels, tu dois pouvoir impacter la vie des autres. Et ce que tu fais doit impacter la vie des autres parce que quand tu fais quelque chose, tu n'es pas en train de travailler pour ton patron, tu es en train de travailler pour Jésus. Mais comment ça ? Oui, c'est ce que dit la Bible, mais ça fait. Et si j'ai bonne mémoire, vous lirez Colossiens 3, 23. Vérifiez. Colossiens 3, 23. Si j'ai bonne mémoire, c'est un verset qui a révolutionné ma vie. Et qu'est-ce que nous dit ce verset ? Tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Je répète, c'est un verset qui a révolutionné ma vie. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une usine. Et dans cette usine où j'ai travaillé, j'étais règleur sur machine. Et j'étais en même temps, je m'occupais en même temps de l'expédition. Donc je faisais des colis qui étaient envoyés dans bien des pays dans le monde. Et quand j'étais en train de régler mes machines, ma vision, je suis en train de travailler pour que j'ai marqué. avec le nom qu'il m'a donné, puisque moi je suis de métier, je suis mécanicien-jousteur. Et donc je travaillais comme pour Jésus. Je réveillais les machines le mieux possible. Et en même temps, je m'occupais de faire les colis. Et les colis, il fallait qu'il y ait exactement la commande. Parce que comment un client fait une commande ? Il faut qu'il y ait exactement ce qu'il a commandé dedans. et peut-être en 20 ans dans cette usine, je me suis peut-être trompé deux, trois fois en 20 ans. Mais si je n'avais pas bien fait mon travail et si toutes les semaines mon patron aurait eu les clients qui lui disent « Monsieur Gomez, j'ai sans arrêt les clients qui m'appellent et me disent que les colis il manque toujours quelque chose. » Mon patron m'aurait dit « Monsieur Gomez, si ça continue, je vais vous y souhaiter parce que vous ne faites pas faire votre travail. » Mais en 20 ans, j'ai toujours fait de mon mieux. Mais pourquoi ? Parce que ma vision, ce n'était pas « Je suis en train de travailler pour mon patron. » Oui, je suis en train de travailler pour mon patron mais pas le patron du ciel. Je suis en train de travailler pour Jésus. Avant de travailler pour mon patron, travailler pour mon Seigneur avec le nom qu'il m'a donné et finalement en travaillant pour mon Seigneur je faisais les colis le mieux possible. Je réglais mes machines et mon patron était content de moi. Et quand ton patron est content de toi, tu l'impactes par ta vie. Un moment donné, il va se dire « Mais cet homme, j'ai rarement un retour de client qui se plaint de lui. » Cet homme ne se plaint jamais dans le travail. C'est peut-être même le dernier à partir et je lui fais confiance. Et un jour, à cause de ce témoignage parce que bien des gens veulent témoigner tout de suite et moi, tu ne peux pas témoigner tout de suite. Il faut déjà se prouver par tes actes par les dons que le Seigneur t'a donné que tu es vraiment un citoyen du ciel sur la terre. que tu es un citoyen du ciel sur la terre. Et que, en tant que citoyen du ciel sur la terre, tu travailles avec ton don avant pour le mettre. Amen. Et ça fait que j'ai eu de la joie de faire ce travail. Mais tout ce que je faisais, Colossiens 3,23, vous l'avez dévoqué, c'est Colossiens 3,23. Je vous le dis une fois, ça a révolutionné ma vie. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Encore une fois, je n'arrête pas de vous montrer ce livre depuis la semaine. Je n'arrête pas de vous montrer ce livre depuis dimanche. Et ceux qui me connaissent savent que je prêche toujours avec vous, avec ma Bible, pas avec mon téléphone. Ça, c'est plus clair. Vous voyez, c'est le livre de Dieu. À téléphone, on peut aller voir à la terre. Dans les églises, des fois, j'ai ma Bible qui est dans mon téléphone. Oui, mais elle est dans son téléphone, mais ça va te tenter d'aller voir tes messages. La Bible, c'est bien avec ta Bible. Et ce livre, il est extraordinaire. Et toute ma vie, j'ai essayé d'appliquer ce que dit ce livre. Romains 3, 23 a révolutionné ma vie. Parce que quand je travaille, je travaille pour Jésus. Je suis ici. Je travaille pour Jésus. Bien sûr, et là, vous avez dit, c'est logique. Bien sûr, c'est logique parce que je travaille dans une église qui a fait partie de ce qui est spirituel. Et je travaille réellement pour lui. et je ne travaille pas pour votre pasteur. Lui, il n'est qu'un instrument qui a permis de se réelliser pour que vous soyez édifiés. Mais votre pasteur n'est pas mon pasteur. Vous n'êtes pas mon pasteur. Mais j'ai les comptes à rendre à qui j'ai mon pasteur. Et quand je vous dis ça, peut-être certains sont surpris, mais vous n'êtes pas la responsabilité que vous faites de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est une responsabilité parce que ce que je prêche ici, un jour dans le ciel, si j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, si j'ai dit des fausses doctrines, à qui je vais rendre compte ? À votre pasteur, au responsable de l'église, je vais rendre compte à mon Seigneur, à mon patron qui est au ciel. Et c'est vrai ce que je suis en train d'oublier. Parce que la Bible nous dit « Coupez bien ça ! » Il y a tellement de gens aujourd'hui qui raconteront quelque chose. On voit des vidéos. Je suis effaré. Encore aujourd'hui, je reçois une vidéo. Je ne sais pas comment on peut envoyer des vidéos dans des forums chrétiens comme ça. C'est une honte pour ce genre de crise. Aujourd'hui, je reçois une vidéo. Je regarde un petit peu. Ce n'est pas même pas fini. C'était deux pasteurs. C'était en Afrique, malheureusement. Ça peut être aussi en France, ça peut être ailleurs, mais là, c'est en Afrique. Deux pasteurs qui se battaient, qui se battaient, et quand ils se battaient, ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue en se battant. J'étais, mais c'est quoi ? Et on va publier ça alors que les gens du monde vont et vont dire, c'est ça, les évangéliques ? C'est des malades. C'est une secte. Deux pasteurs qui se battaient ensemble. et en plus, ils parlaient en langue. Où est-on ? Où est-on ? Et on publie ça. Et c'est ça, le royaume de Dieu. C'est ça qu'on montre à l'extérieur. Tout le monde voit. Mes amis, un jour, tu, je, aurais des comptes avant la Jésus. Il y a tellement de gens qui veulent prêcher, qui veulent être levant pour prêcher la parole, alors que ce n'est pas leur nom, ce n'est pas leur destinée. qu'ils sont à côté de ce que Dieu veut pour eux. Mes amis, la Bible nous dit ceci, ceux qui prêchent, eh bien, connaissez la Bible et vérifiez tout ce que je vous dis. La Bible se dit que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement que les autres. Vous comprenez ? Ce que je suis en train de vous dire, un jour, Dieu ne me demandera qu'est-ce que tu as dit à l'Église Maranathale ? Là, tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou là, tu as dit il ne s'est pas plus de trop. Je devrais rendre compte parce que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement que eux. C'est moi qui veux le prêcher. Mais ne faites pas, Péhasa, ne le faites pas. Ne faites pas, Péhasa, ne le faites pas. Tu peux redire, s'il te plaît. Vous n'êtes pas appelé à ça, ne le faites pas. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Alors revenons à notre thème. Je suis né pour une mission. Et on va essayer de continuer un petit peu le thème alors qu'on a vu déjà pas mal de choses hier. Deuxième, on va passer au deuxième slide. J'ai remis cette fois-ci, hier, j'ai expliqué pourquoi, je ne pourrais pas nous réexpliquer. Mais hier, je disais que la première image c'était le fait de se mettre devant Dieu est de crier à lui en lui disant Seigneur, à quoi tu me destines sur cette terre et vous devez le faire. Dans votre lieu secret, levez les mains. Je crie au Seigneur pour qu'il vous révèle qu'il y ait votre travail et votre destin. Après, j'ai mis cette deuxième, j'ai mis cette deuxième photo où je mets, j'ai mis nous sommes, j'ai pas mis je suis né mais nous sommes né pour une mission. Et là, la photo, c'est un peu trouble. Mais sur cette photo, en fait, il y a ici des hommes, des femmes de toutes couleurs. Il y a des Amiens, il y a le peuple noir, il y a des Chinois, et en fait, nous sommes nés pour une mission, c'est-à-dire c'est que tout le monde entier est le Seigneur de tous, c'est sûr de personne. Le Seigneur ne dit pas je préfère plus je ne le préfère plus, je ne le préfère plus, je ne le préfère plus. Il s'adresse à toutes les nations. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, nous avons une mission. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre culture, du moment où nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons une destinée dans le pays. Amen. Deuxième, on continue avec la prochaine diapo. Dans cette prochaine diapo, j'ai noté ce qu'est la définition du terme de la destinée. De quoi on parle quand on parle du mot destinée. Alors, j'ai pris la définition du mot « Larousse ». Donc ça, c'est le « Larousse » c'est le dictionnaire. C'est quand vous êtes à l'école ou quand vous voulez savoir ce que veut dire tel mot, vous allez sur le « Larousse ». et qu'est-ce qu'il est dit dans le dictionnaire « Larousse » ? Il est dit « C'est l'intention originaire de la création d'une chose ou d'une personne par son créateur. C'est aussi la fin espérée d'une chose ou d'un homme par son créateur et non une tierce personne. Autrement dit, ce texte nous dit ce n'est pas la Bible c'est un livre du monde qui explique ce que veut dire chaque mot. Et en fait, c'est en train de nous dire que notre destinée elle ne dépend pas d'un homme elle ne dépend pas de ci ou de ça. Elle dépend du créateur. Elle dépend par son créateur et non pas une tierce personne. La destinée sa destinée dépend du créateur. Même le livre « Larousse » un dictionnaire dit que la destinée de l'homme la destinée de quelqu'un elle dépend de Dieu elle dépend du Dieu créateur. Et ça c'est important et c'est important que nous que nous puissions l'imprimer en nous. Ta destinée est dans le cœur de Dieu et Dieu a quelque chose pour toi dans ce monde de particulier. Ensuite, j'ai noté ceci. Écoutez bien, ça c'est très important. Il est dit Dieu a créé l'homme pour un but. Dieu t'a créé homme ou femme ou en femme mais il t'a créé pour un but sur cette terre. Pour une intention. Un but mais aussi une intention c'est intentionnel. Dieu a créé un but pour ma vie mais aussi quelque chose d'intentionnel. C'est carrément bien défini pour toi. Dieu ne fait pas les choses par hasard pour mal au moins. C'est il est dit aussi ensuite c'est qu'il donne donc pour une intention c'est qu'il domine sur toute la terre. Dieu veut qu'en tant que but qu'il a pour nous et en tant qu'une attention nous dominions sur la terre. Et parce que la création de chaque épreuve est une réponse à un besoin spécifique c'est la création et parce que la création on va dire de chaque personne elle a été créée pour quelque chose de particulier et elle est une réponse à un besoin spécifique. Je crois que Dieu t'a créé pas par hasard mais non seulement il a un but pour toi il a une intention mais il t'a créé pour quelque chose de spécifique sur la terre que toi seul tu peux faire. Je le crois ça. Il y a quelque chose de spécial que tu dois trouver toi-même. Je parlais hier qu'il y avait des gens je parlais par exemple de cette femme dans la Bible je ne sais plus le nom un petit peu un trou voilà Tabitha je parlais qu'elle avait reçu ce nom d'être couturien alors Tabitha avec ce don elle a elle a fait des habits pour pour les veuves et elle avait été créée pour un but et peut-être que ce but c'est l'attention c'était ça et c'était ça et toi c'est quoi je ne sais pas mais tu as été créé pour un besoin spécifique dans ce monde à toi de le trouver et je ne suis pas en train de dire ça comme ça je crois que toi Dieu t'a créé pour compter quelque chose dans ce monde pour apporter quelque chose de spécial qui fera que tu vas bénir l'entreprise où tu es l'entreprise où tu es ta famille le lieu où tu es où peut-être il y a du péché où il y a le désordre mais Dieu t'a donné quelque chose de vrai et moi je le crois il est dit chaque enfant de Dieu a une décidée glorieuse dans son coeur chaque enfant de Dieu a une décidée glorieuse dans le coeur de Dieu au travers je vous en ai parlé de la nouvelle essence ça c'est la condition pour découvrir le plan de Dieu il faut naître de nouveau sinon c'est pas possible et il s'est dit ensuite c'est elle donc la nouvelle essence qui nous ouvre qui nous donne accès au plan de Dieu pour notre vie pour notre destinée Amen c'est simplement cette condition il faut être né de nouveau et ensuite c'est à toi de crier au Seigneur et de lui dire Seigneur j'ai tant besoin de savoir à quoi tu me décides dans ce monde trouve trouve quel est ton but quelle est l'intention que Dieu a pour toi et la chose spécifique qu'il t'a donné de faire dans ce monde dans le monde mais aussi dans l'église parce que ce qu'il t'a donné comme destinée comme don tu vas l'utiliser dans le monde afin d'affacter la vie des perdus et tu vas aussi t'en servir dans l'église Amen parce que nous avons tous des dons on l'a vu hier différents voyez hier on avait un problème avec le vidéoprojecteur et j'ai dit au pasteur bah essayez de voir peut-être quelqu'un qui a des connaissances dans l'informatique dans le domaine dans ce domaine là dans ce domaine là et il y a des gens qui sont formés qui font des études pour faire de l'informatique et toi quand tu vas essayer de mettre la clé USB pour trouver pourquoi ça marche pas tu vas y passer des heures la journée mais celui qui a appris je dirais que celui qui a le don quand il arrive tu lui expliques il t'est le pasteur mais vous aviez juste à mettre le bouton là mais fallait le savoir et là je suis prêt là je suis prêt de vous dire c'est que le bouton des fois c'est plus compliqué mais le gars tu lui expliques tu lui expliques un peu ce qui se passe mais c'est ça il faut aller avec la souris à quel endroit qu'il y a un code à mettre c'est compliqué oui mais le gars qui a appris et qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait de l'informatique mais ils sont séminés en eux il y a des gens ils n'ont pas appris et nous sommes dans la génération de l'informatique il y a des gens qui n'ont jamais touché enfin qui ne sont jamais à l'école mais ils connaissent même plus que ceux qui vont à l'école parce qu'ils connaissent nous il y a des gens très intelligents dans le domaine informatique ça leur a été donné de qui ? de Dieu c'est le créateur je vous l'ai dit hier que les dons d'un tunnel et les dons qui lui plaitent c'est le même Dieu c'est le même Dieu la diligence qui donne les dons c'est que Jésus prochain diapo alors bien sûr une question la question continue à se poser à quoi suis-je appelé ? après avoir vu tout ce qu'on a vu à quoi tu es appelé ? c'est la question que le Seigneur te pose c'est la question que je te lance c'est la question que je te lance c'est à quoi tu es appelé ? il faut que tu cries au Seigneur parce que Dieu t'a crié pour un but une intention quelque chose de particulier à faire ce que tu as comme nom et que tu n'utilises pas et que le Seigneur t'a donné tu connais tes dons il y a des choses que tu sais faire et ne crois pas que Dieu les méprise vous voulez mépriser mais Dieu ne méprise aucun don chaque don qu'il t'a donné le Seigneur le regarde avec intérêt et il dit allez utilise-le mon enfant j'ai besoin de ce don donne-le moi et quelqu'un qui a le don on va dire de connaître tout ce qui est informatique ou celui qui a le don de diriger un pays on l'a vu l'air avec Daniel n'est pas plus élevé que la femme de chambre qui travaille dans un hôtel il y a des gens qui sont très intelligents mais comme on dit souvent ils ne savent même pas planter un clou il y a des gens qui sont très intelligents mais si vous leur demandez de faire le lit et d'aller nettoyer les laisser ils ne sauront pas le faire ils sont tout empruntés mais il y a des gens c'est des manuels il y a des femmes elles savent faire tellement de choses avec leurs mains comprenez ? et donc c'est important mais sur le plan de Dieu Dieu ne va pas plus honorer l'homme qui l'a fait intelligent avec une intelligence particulière pour diriger un pays je veux dire avocat je ne sais pas il ne va pas dire lui je l'aime mieux que la femme de chambre non, non, non Dieu ne méprise personne mais il regarde dont il t'a donné et il veut savoir ce que tu m'en fais et la Bible nous parle de cela elle nous parle avec différentes paraboles que le Seigneur quand il revient avec les serviteurs il dit qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai donné est-ce que tu l'as fait fructifier ? un dit oui tu m'as donné tant j'ai fait fructifier j'ai tant et puis plusieurs comme ça et puis il y en a un avec le don qu'il avait au lieu de l'utiliser la Bible nous dit qu'il l'a mis en terre ça n'a rien apporté et le Seigneur ce qu'il te donne il veut que tu l'utilises il veut que tu le fasses fructifier alors la question que je pose à quoi tu es destiné ? je le dis hier pour ceux qui étaient là j'étais destiné à être un serviteur de Dieu j'étais destiné à ça depuis toute l'éternité Dieu savait ce que j'allais devenir oui mais il n'y a pas longtemps je vous ai parlé qu'avant d'être serviteur de Dieu j'ai travaillé 20 ans dans une usine mais quand j'étais dans cette usine j'avais la vision dans mon coeur que j'étais en train de travailler pour Jésus et en fait j'étais en train de travailler sur les machines j'étais en train de travailler sur mes colis mais le Seigneur c'est comme s'il était en train de me former en vue que je devienne ce que je suis aujourd'hui un serviteur de Dieu c'était ça ma destinée mais ce commencement à l'usine m'a préparé à être ce que je suis aujourd'hui Amen et Dieu a un plan de ta vie dans des choses peut-être que le Seigneur t'as déjà révélé certaines choses et ça deviendra pleinement réalité peut-être dans un an ou deux même dans dix ans peut-être mais ce qui est important c'est quand Dieu te révèle de ta destinée tu ne t'en laisses pas détourner mais que tu gardes le cap et que tu restes dans ce que Dieu te demande parce que tu vas bénir les autres avec ta destinée avec ton nom particulier si tu es dans le plan de Dieu pour faire ça mais si tu es à côté tu ne béniras pas les autres et je dis je vous disais hier que je crois qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent à l'église mais ils s'ennuient ils n'ont pas encore trouvé quel est leur ton quelle est leur destinée quelle est leur délication et ils ne savent pas quoi faire à part consommer des prédications consommer de la bonne louange écouter des bonnes prières et ils retournent à la maison et c'est le ronron de la vie c'est ces monotones mais ce n'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne c'est quand tu trouves ta destinée dans le cœur de Dieu et une fois que tu trouves le nom qu'il t'a donné ça le but l'intention et qu'il t'a préparé pour quelque chose de spécial non seulement tu le donnes dans le monde et tu le donnes aussi dans l'église et tu ne viendras plus à l'église de la même manière et moi aujourd'hui je vous disais hier que je suis tellement heureux de pouvoir servir Dieu dans ce qu'il m'a donné de faire parce que je sais que je suis dans son plan dans son but pour ma vie dans son intention et dans la chose particulière qu'il m'avait destiné à être un serviteur de Dieu Amen qu'on continue et la preuve hier on a beaucoup parlé et là j'aimerais vous donner aussi des versets qui appuient ce que je dis j'en ai donné beaucoup déjà hier j'en donne ici encore un peu plus précis regardez ce qu'il est dit ici si tu veux savoir quelle est la destinée c'est pas ton pasteur qui va te tuer c'est pas ne compte pas sur le prophète ne compte pas sur l'évangéliste compte sur ta communion avec Dieu compte sur ton intimité avec Dieu et crie comme tu dis au début à lui en disant au Seigneur à quoi tu l'estime qu'est-ce que tu luttes c'est ce qu'a fait David David dit dans le psaume 34 verset 1 oui je l'ai mis en rouge je l'ai mis en rouge il dit j'ai cherché l'éternel et il ne m'a pas répondu il ne m'a répondu ah vous savez quoi j'envoie j'envoie qu'il dorme encore là il faut vous réveiller bon soyez avec moi alors c'est dit je répète c'est en rouge non David dit j'ai cherché Dieu j'ai cherché mon Seigneur j'ai cherché Jésus j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu et mes amis si tu prends le temps de chercher Dieu pour savoir quel est ton destiné pour savoir quel est ton don ton appel ton ministère le but pour ta vie l'intention qu'il a pour toi te la révélera moi il me l'a révélé je vous l'ai dit je vous l'ai dit je savais que j'étais que j'allais devenir je savais que j'étais un chanteur-prédicateur et j'ai attendu que ce soit les autres qui le voient que ça devienne une évidence mais le Seigneur me l'avait déjà révélé moi je disais que je suis un prédicateur mais quand je disais que j'étais un prédicateur derrière je savais que j'étais un chanteur-évangéliste et c'est plus tard les gens qui disaient cet homme c'est un évangéliste vous comprenez ? parce que quand tu as un don qui vient de Dieu à un moment donné ça devient une évidence pour tout le monde mais il faut pour ne pas que tu te trompes pour ne pas être pour ne pas être comme David David on peut s'imaginer oh j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu cherche Dieu cherche-le crie à lui et il te révèlera parce que celui qui cherche le Paul finit toujours par le trouver et bien sûr c'est plus facile quand un prophète vient pour un prophète ici toute la semaine qui aurait été invité dans votre église je suis sûr qu'elle serait pleine parce qu'aujourd'hui on aime les prophètes on court après les prophètes parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il va me dire peut-être qu'il va me révéler ma destinée qu'est-ce qu'il va devenir un grand secret de Dieu aujourd'hui les églises que je cours qu'après les prophètes mais mes amis ne courez pas après les prophètes ne courez pas après les hommes courez après le Seigneur contre David j'ai cherché j'ai cherché mon Dieu il m'a répondu et si tu le cherches il te répondra et ne va pas vers ton pasteur ce n'est pas à lui qui doit te révéler que toi on cherche un Dieu qui rêvera ton coeur ce qu'est ta destinée ce pourquoi il t'a créé parce que Dieu répond mais bien sûr que dans ce j'ai cherché dans ce j'ai cherché ça implique une semaine ça implique un an ça implique deux ans pour deux ans oui peu importe parce que se chercher ce n'est pas simplement un jour oui oui tu pourrais te révéler dans un jour mais dans ce chercher ça implique du temps ça implique que tu viennes dans la présence de Dieu et que tu crie à lui et peu importe ce temps que ça prendra mais Seigneur je veux que tu me révèles une fois qu'il te l'a révélé oui à ce moment là il peut le confirmer par quelqu'un par un prophète peut-être par ton pasteur et tu vas voir ton pasteur tu lui dis oh pasteur je crois que le Seigneur m'appelle à toutes choses et je le partage avec vous mais d'abord fous-tu bien ce que je te dis Dieu révèle toujours quand tu le cherches les choses d'abord à toi si tu le cherches pour quelque chose de bien précis il ne passera pas par quelqu'un il passera d'abord par toi si tu le cherches et il mettra dans ton coeur quelle est ton affaire quelle est l'attention le but qu'il a pour toi et ensuite il peut utiliser quelqu'un pour confirmer que c'est bien ce qu'il a mis dans ton coeur et moi je me mets je me méfie toujours des prophètes qui viennent des prophètes qui viennent et qui disent venez ici frère oh j'ai telle vision pour toi je veux me lire un grand comme des dieux ça va éviter ma question je me méfie de ça ou d'autre chose et ça la chair elle a d'entendre ces choses vous connaissez ? mais non mais quand tu cherches Dieu peut-être qu'un jour un prophète qui est clair des prophètes bien établis il ne raconte pas n'importe quoi s'il vient un jour dans l'église il peut confirmer quelque chose en disant il y a telle personne et cette personne elle a appelé à cette chose Dieu t'a demandé de faire telle chose mais d'abord Dieu passe par quelqu'un ensuite il confirme peut-être par quelqu'un et même si Dieu ne confirme pas si Dieu t'a parlé reste dans ce que Dieu t'a dit il ne sort ni à toi ni à moi va de l'avant amen c'est très important et David dit encore alors ce qui était important c'est que j'ai cherché cette année et il m'a répondu mais il dit ensuite et il m'a délivré de toutes mes détresses quand tu cherches Dieu non seulement il te révèle ce pour quoi tu le cherches en prenant du temps mais là dans ce cas là David était dans une profonde détresse il passait par des moments difficiles il a cherché Dieu il dit qu'il a délivré parce que David était un homme qui était souvent dans la paix mais quand il cherchait Dieu le Seigneur venait et le guérissait amen on continue ensuite encore un autre verset pour bien j'ai le fait la vérité Jérémie 29 13 à 14 regardez ce qu'il a dit vous me chercherez et vous me trouverez parce que celui qui cherche Dieu Dieu se laisse trouver toujours mais encore une fois ça implique du temps ça implique que ta communion avec Dieu elle ne soit pas là une fois de temps en temps la communion avec Dieu c'est tous les jours dans la mesure du possible si un jour vous n'avez pas pu c'est pas grave parce que je vois qu'on est continué sans communion avec Dieu par son esprit ok c'est ce que dit aussi la Bible oui mais la Bible parle aussi quand tu pries Matthieu 6 6 quand tu pries entre dans ta chambre et ferme la porte et ton père qui est là dans le lieu secré tu le rendras donc ça implique la prière implique l'intimité avec le Seigneur c'est à dire entre dans ta chambre et le mercredi ferme la porte c'est à dire sois seul avec moi cherche moi et dans ce lieu secret la chambre le salon dans la nature votre lieu secret mais c'est un lieu où vous n'êtes pas dérangé où tu cherches Dieu et où tu lis la Bible l'un ne va pas sans l'autre encore une fois l'un ne va pas sans l'autre quand on parle de communion avec Dieu c'est deux choses c'est ta communion au niveau de la prière c'est de la lecture de la Bible l'un ne va pas sans l'autre et pour cela tu dois être dans ton lieu secret Amen et vous me chercherez et vous me trouverez couvrez bien si vous me cherchez et en pursuit j'ai marqué en rouge si vous me cherchez c'est la condition si vous me cherchez je trouve votre coeur je l'ai marqué en rouge vous pouvez aller dans la chambre mais si vous ne cherchez pas Dieu avec votre coeur il ne se passera rien parce que quand vous arrivez dans la chambre au moment où vous voulez prier vous êtes encore dans vos pensées le travail de la journée le problème que j'ai avec mon mari mon fils qui est à l'hôpital c'est tout ça doit passer ça prend du temps de chercher Dieu ça prend du temps et il faut que quand tu viens dans ce lieu tout ce qui te préoccupe à un moment donné tu le mets de côté et quand tu le mets de côté à un moment donné Dieu est là il est là parce qu'il voit que tu le cherches de tout ton coeur amen et il dit et je me laisserai et je me laisserai trouver partout si vous le cherchez de tout votre coeur et ce vous c'est toi c'est toi c'est toi est-ce que vraiment tu cherches Dieu j'espère je vous en parle depuis dimanche mes amis c'est pas un luxe de prier c'est pas un luxe d'aller dans le lieu de secret pour un chrétien c'est vital vous voulez comme je l'ai dit d'autres jours il y a des chrétiens qui veulent l'onction qui veulent que le Seigneur résout les problèmes mais ils ne lisent jamais la Bible ils sont toujours sur internet toujours sur Youtube toujours sur leur téléphone ils passent les heures ils sont devant la télé et ils ne suivent pas pas de temps pour prier pas de temps pour aller dans la chambre fermer la porte et être là à chercher Dieu même quand tu as trouvé quel est ta destinée et ton don une chose essentielle ce sera de garder ta communion si tu ne le fais pas comment veux-tu être une femme un homme d'onction un homme qui a décerner la voix de Dieu qui sait quand tu es là comment tu peux impacter la vie de quelqu'un comment tu veux témoigner comment tu veux dire à quelqu'un Jésus t'aime Jésus revient tes mots n'auront aucune portée mais quelqu'un qui passe du temps dans le lieu secret il rayonne de la gloire du Seigneur rappelez-vous les vierges sages elle était pleine d'onction elle avait de mille en abondance jusqu'à ce que Jésus revienne elles l'ont attendu parce qu'elle l'aimait et parce que comme je disais l'autre jour Romain 5.5 il dit que l'amour de Dieu est répandu dans ton coeur par le Saint-Esprit l'amour de Dieu est répandu dans ton coeur par le Saint-Esprit quand tu es dans le lieu secret à l'église oui oui mais la plupart de ta vie chrétienne c'est à la maison on ne vit pas si tu ne vis que sur les réunions si tu ne vis que sur les cultes et il y a des chrétiens comme ça ils ne vivent que sur les cultes ils écoutent une prédication ça suffit ils ne vivent que sur la réunion de prière quand ils rentrent à la maison c'est fini mais un chrétien ne vit pas pour ce que j'aime ça c'est de la santé c'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne réelle commence quand tu sors là de la mort et que tu es confronté au monde ça c'est la vraie vie chrétienne c'est là que le Seigneur nous attend être dans l'église alléluia oh je t'aime il y a des gens comme ça vous savez mais quand tu regardes vraiment leur vie les alléluia quand ils sortent ils ne sont plus là et leur vie c'est du toque mais Dieu regarde au coeur l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux c'est marqué dans Samuel mais l'éternel regarde au coeur c'est toujours une question de coeur on continue maintenant ce verset Ephésiens 2 10 quand je vous dis que le Seigneur a un plan il dessinait ça veut dire qu'il a une intention une partie pour chacun de nous c'est dit dans la Bible regardez ce qu'il est dit ici vous le connaissez ce verset Ephésiens 2 10 car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus en Jésus pour de bonnes hommes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions Amen le prochain verset c'est le même mais dit autrement le prochain verset c'est le même mais dit autrement et il est plus actuel c'est une traduction d'Ami plus actuelle mais c'est le même verset Ephésiens 2 ici regardez ce qu'il est dit ce que nous sommes nous le devons à Dieu car par notre union avec Christ Jésus Dieu nous a créés pour une vie riche d'oeuvre au bon écoutez bien écoutez bien qu'il a préparé à l'avance afin que nous l'accomplissions autrement dit ça veut dire quoi ce verset c'est dans la destinée que Dieu a pour toi comme pour moi depuis toute éternité il t'a pas destiné à faire n'importe quoi il t'a destiné pour un but précis des choses précises c'est tes oeuvres remettez le verset si vous voulez il t'a destiné pour des oeuvres pour une autre oeuvre qu'il a préparé à l'avance qu'il a préparé ses oeuvres à l'avance quoi pour que nous les pratiquions pourquoi des chrétiens ils sont dans un ministère ils sont dans une usine ils sont dans des études et des fois ils disent mais j'y arrive pas j'arrive pas à faire ces études ça fonctionne pas là là je suis à l'usine ça fonctionne pas je suis dans ce ministère pastoral je n'y arrive pas pourquoi parce qu'ils sont pas dans les oeuvres dans le don dans l'appel que Dieu a préparé est-ce que vous comprenez c'est pas moi qui le dis regardez Dieu nous a créé pour une vie riche d'oeuvres bonnes qu'il a préparé à l'avance afin que nous les pratiquions c'est dans la Bible et pour chacun de nous il a préparé quelque chose de spécial il faut que tu le découvres et c'est pour ça qu'il y a des gens des frères et des soeurs je crois ils sont dans un ministère je répète dans des études ils sont dans un travail qui ne marche pas ils sont pas heureux parce qu'ils sont à côté du plan de Dieu pour eux ils sont à côté des oeuvres Dieu n'a pas préparé pour eux mais c'est eux qui ont veut aller dans cette usine alors que Dieu peut-être leur disait non pas là tu vas à la base dans cette autre usine et là-bas je n'ai pas pour toi je vais dans ces études et Dieu te dit non pas ces études mais c'est là tu dois prendre et le Seigneur je veux être évangéliste et le Seigneur dit non c'est pas évangéliste que tu dois être c'est un homme qui va diriger le pays un homme politique comme Daniel et finalement quand tu es dans des choses des ministères des dons quand tu es dans des buts que Dieu n'a pas voulu tu es à côté de la bonne vie et ne sois pas étonné si ça ne marche pas si tu n'es pas heureux il n'y a pas de fruits il faut que tu poses la question à toi pourquoi ça ne marche pas parce que tu n'es pas dans les études que Dieu a pris parce que tu n'es pas dans les études mais ta vie il y en a dans les études et quand nous sommes à côté notre vie ne peut pas s'épanouir notre vie ne peut pas s'épanouir à l'usine on n'est pas heureux on n'est pas heureux comme femme de ménage parce que tu as voulu être femme de ménage oui mais peut-être que Dieu t'a donné des capacités d'aller plus loin et tu as dit bah non j'arrête qu'est-ce que tu es une femme de ménage mais Dieu t'a demandé d'aller plus loin tu avais la capacité parce que mes amis Dieu ne se trompe pas notre capacité d'amuser elle vient de Dieu nos capacités nos capacités ta capacité vient de Dieu et des fois le Seigneur nous pousse mais on s'arrête et on dit non et on va ailleurs quand je donne l'exemple d'une femme de chambre je l'ai donnée positivement tout à l'heure hier mais là je ne la donne pas négativement c'est juste pour te dire que des fois tu peux être femme de ménage il n'y a aucun problème pour toi c'est ce qu'il t'a donné peut-être qu'il reste là mais des fois il y avait des capacités et il y avait des jeunes plus grandes parce que tu avais la capacité de faire si tu n'es pas entré dans son plan c'est très important ne soyez pas étonné encore une fois il y a des gens qui disent je ne suis pas bien dans mon mariage je ne suis pas bien dans mon mariage avec ma femme avec mon mari est-ce que c'était l'homme ou la femme que Dieu avait destiné vous voyez il y a des gens ça ne va pas oui mais est-ce que c'était la femme que tu avais lissé est-ce que c'était le mari est-ce que tu as consulté le Seigneur moi je ne suis pas étonné des fois je ne suis pas étonné parfois parce que là encore si nous sommes chrétiens Seigneur quelle est la femme que tu m'as dit c'est l'homme que tu m'as dit ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés tout mariage oui mais quand tu as une difficulté qui est dans la mort de Dieu c'est autre chose d'accord mais quand tu sais que tu as une difficulté parce que tu as voulu choisir telle personne que tu m'as à la personne que Dieu voulait pour t'avoir c'est autre chose et je crois que pour tout nous devons chercher Dieu à lui demander c'est-à-dire est-ce bien ça rappelez-vous dimanche je vous ai dit que l'église c'est un défi d'être moindre il y a des femmes ou des hommes sont habillés d'une façon indécente et après elles sont étonnées où ils sont étonnés mais ça attire la gloire tu ne peux pas te présenter pour faire la louange en vie de Dieu vous voyez il y a quelque chose qui ne va pas mais si l'homme ou la femme dit Seigneur est-ce que cette robe te plaît Seigneur si elle te plaît c'est celle-là que je te traite et la robe qui plaît au Seigneur ne va choquer personne le bon le pantalon que tu mets tu as qui plaît au Seigneur ne va pas choquer pour l'homme et pour la femme est-ce que vous comprenez ce que vous voulez et aujourd'hui non on veut ce qu'on veut et on ne veut pas que la Sainte te dérive n'oublions pas que quand on vient à l'église on vient chercher le Dieu Saint on vient louer le Dieu Saint cherchons la sainteté de Dieu dans nos vies ne venons pas comme le monde vient vous comprenez c'est très important prochaine diapo ça vient ensuite un autre exemple on vient de voir que Dieu a préparé ses hommes d'avance pour chacun de nous la preuve maintenant regardez Jérémie Jérémie le prophète j'en ai déjà parlé aussi c'est à l'église donc Jérémie chapitre 1er le verset 5 il est dit ceci à propos de lui il est dit quand vous lisez ce texte c'est incroyable pourtant c'est la vérité regardez avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta vie je te connaissais et avant que tu ne sois avant que tu ne sois sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations Amen voyez ce que je suis en train de vous dire c'est la vérité autrement dit le texte revenez s'il vous plaît il faut enlever les versets c'est pas possible restez avec je te laisse plaisant restez avec les versets voilà laissez-le donc ce verset est en train de nous dire quoi c'est quand même assez incroyable il est dit que à propos de Jérémie le prophète avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa main et avant qu'il devienne dans le monde ceci écoutez ce qu'il est dit Dieu je t'avais consacré je t'avais établi le prophète des nations Dieu a une destinée pour ta vie au travers de la nouvelle naissance il a préparé les oeuvres d'avance et dans ces oeuvres d'avance Dieu sait déjà ce que tu vas te venir et ce que tu dois accomplir dans ce monde et la preuve en est avec Jérémie avant qu'il ne vienne au monde avant qu'il ne soit créé formé dans le sein de sa mère Dieu savait et il l'avait établi prophète des nations et quand il est arrivé sur terre il continuerait à lire la suite du texte nous dit qu'après quand il est né il y a un dialogue avec Dieu et quand il est sur la terre il ne veut pas il dit ben non il dit non Seigneur moi je ne sais pas parler et Dieu lui dit non je t'ai établi prophète des nations et c'est ça que tu seras et c'est ça que tu feras pour moi et finalement il se plie à l'avance et toute sa vie ce sera un homme aussi qui sera persécuté puisque c'est un des prophètes Jérémie qui a été le plus juif quand il lui disait tu vas dire telle chose au peuple de Dieu il lui le disait même si c'était dur et Dieu lui demandait des fois des choses à qui nous sommes pour Israël qu'elle est vraiment très dure mais il disait ce que Dieu lui disait Amen il disait ce que Dieu lui disait pas autre chose mais il savait qu'en le disant le peuple ne n'allait pas accepter et aujourd'hui nous sommes dans un monde le peuple de Dieu surtout dans ces temps de la fin elle va entendre que des bonnes choses pas des messages qui les remettent en question pas des messages qui parlent du péché pas des messages qui parlent de la croix pas des messages qu'il faut chercher Dieu non il faut que des messages Alléluia Dieu va le bénir on ne veut que être béni mais non la vie chrétienne il y a des bénédictions mais il y a une part de souffrance dans le ministère il y a la joie mais il y a une part de souffrance et c'est ça la vraie vie chrétienne ça c'est le vrai évangile c'est pas autre chose et ce prophète a été extraordinaire mais c'est toujours comme ça parfois Dieu nous appelle et on prend des prétextes alors que lui depuis toute éternité nous a appelé à quelque chose et quand arrive le moment il dit je ne sais pas parler et c'était déjà la même chose avec Moïse rappelez-vous si vous connaissez le histoire de Moïse après que Dieu l'ait préparé pendant 40 ans dans le désert quand il était prêt et qu'il est monté sur le Sinaï et qu'il rencontre Dieu et que Dieu lui dit je t'appelle il a dit mais non je ne sais pas parler il dit la même chose et souvent quand on est prêt on est plus à dire le Seigneur quand on est prêt on trouve un tas de prétextes pour ne pas y aller mais quand on n'est pas prêt on est orgueillant mais moi je vais y aller avec les frères je me méfie des gens qui savent qui sont déjà prêts mon Titi il faut d'abord que tu passes quelques années à te préparer à chercher Dieu à être aux côtés d'un pasteur à peut-être être là sans qu'on te reconnaisse et attendre le temps de Dieu prochain exemple votre pasteur a été inspiré ce soir puisqu'il a parlé et il a vu une partie du psaume 139 et regardez ce qu'il est dit à propos de David David aussi regardez ce qu'il est dit psaume 139 15 à 16 il a dit mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret on retrouve des similitudes avec Jérémie j'ai été fait dans le lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre et il dit quand je n'étais qu'une masse informe rien du tout n'était pas il a dit tes yeux me voyaient et écoutez bien et sur ton livre étaient tous inscrits et les jours tu m'étais définé avant qu'aucun d'eux ça veut dire quoi avant que David ne soit créé dans le sein dans le ventre de sa mère Dieu connaissait déjà toute chose dans sa vie c'était écrit sur son livre tous ces jours étaient écrits sur son livre il dit avant qu'aucun de ces jours n'existe Dieu savait pour David qu'il allait devenir le roi d'Israël un roi d'Israël c'était la destinée que Dieu avait mais avant qu'il soit roi il a dû attendre un moment comment Dieu t'a amené à sa destinée il était berger et c'est Dieu quand il était berger qu'il a formé directement parce que David était méprisé de son père il avait tous ses autres frères mais David c'était le qui dernier et il était là-bas en train de garder les moutons mais Dieu l'a formé depuis tout petit mais quand il a fait les moutons s'il y avait un lion qui venait un ours en tant qu'enfant il les tuait pour arracher et l'a promis il l'a sauvé et depuis tout petit David avait une communion avec les frères incroyables il connaissait il connaissait des choses de Dieu incroyables ce qui fait que un jour quand il vient devant le géant Goliath ses frères rigolent tu es un enfant le roi dit mais tu as un enfant il essaie de lui mettre une carapache je ne sais plus comment ça s'appelle et puis c'est trop lourd alors finalement il dit non c'est bon et il se présente devant Goliath c'est un jeu et pareil Goliath le regarde c'est une armure je cherchais le mot quand le roi il finit de mettre l'armure c'était trop long et finalement il n'en a pas voulu et finalement il dit je vais y aller comme ça quand le géant Goliath me voit il me méprise c'est un enfant pour envoyer qu'est-ce que dit David il dit aujourd'hui Dieu va tenir votre vie et c'est au nom de l'éternel que je viens de toi c'est au nom de l'éternel il était tout jeune avec une pierre il va tuer le géant Goliath parce que depuis tout petit Dieu lui parlait Dieu le formait en vue de devenir le roi d'Israël sa destinée ce n'était pas d'être un berger c'était un roi mais pour être roi tu as dû passer par être berger d'abord c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la destinée que Dieu a reçoit tu vas passer par certaines étapes pour arriver à ce que Dieu a vraiment préparé d'abord pour ta vie Amen on arrive à la fin conclusion alors c'est revenir à la question très importante à quoi vous êtes appelé à quoi je suis appelé on arrive à la fin du message à quoi es-tu appelé combien ici pourrait me répondre est-ce que vous savez vraiment quel est votre don quel est votre appel le travail particulier que Dieu vous a donné de faire sur cette terre quel est le but que Dieu a pour vous l'attention vous seul vous pouvez répondre à cette question peut-être que vous n'y avez jamais vraiment pensé mais même si vous êtes des petits des petits jeunes des petits enfants n'oubliez pas que David était un herger et déjà Dieu lui parlait enfant il pouvait tuer un lion il pouvait tuer un ours parce que Dieu le formait il avait foi dans son Dieu ce que Dieu le préparait à être un homme de guerre un homme qui pouvait ensuite prendre l'épée et aller à la guerre il a été un guerrier extraordinaire et un roi aussi agréer certains lacunes à quoi le Seigneur te destine après ces messages qu'est-ce que vous allez en faire moi pour moi-même j'ai trouvé que j'ai trouvé je suis tellement heureux d'être là qui aurait imaginé est-ce que jamais j'aurais imaginé d'être un jour ici en Afrique qui j'étais moi le dernier d'une famille de six enfants qui n'était pas un intellectuel pas spécialement très intelligent je suis plutôt un manuel j'ai fait des petites études je suis mécanicié un gesteur puis voilà qu'un jour Jésus envoie une jeune fille dans une boîte de nuit c'était le premier travail au premier travail c'était le premier jockey en boîte de fesses et voilà dans cette boîte de nuit un jour une jeune fille elle me parle de Jésus je l'ai écouté j'ai essayé de toucher parce que j'ai vu que cette jeune fille ce qu'elle me disait n'avait rien à voir avec la religion écoutez bien moi j'avais une religion mais elle elle avait le Seigneur je répète moi j'avais une religion mais elle elle est venue m'apporter le Seigneur un an après on s'est mariés j'avais tout juste 19 ans quand je me suis marié et aujourd'hui on est dans la 41ème année de notre mariée tout ce cas tout ce cas c'est le Seigneur elle est allée dans une boîte de nuit elle a attrapé un poisson et ce poisson dans la destinée de Dieu elle ne savait pas et ce poisson dans la destinée de Dieu il ne savait pas ce que je suis aujourd'hui je rends toute la gloire au Seigneur je vous disais hier ou avant en faisant le calcul c'est le 34ème pays que j'ai visité c'est la grâce de Dieu je n'aurais jamais imaginé ça mais c'est la grâce de Dieu oui mais ça c'est mon appel j'ai trouvé qu'elle était ma destinée et je suis heureux de le servir ce n'est pas toujours facile il y a des hauts il y a des débats il y a des servies mon Dieu amen encore derrière diapo dans cette conclusion c'est très important parce que écoutez bien car un jour nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie je relis écoutez bien et vous aussi car un jour nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie mais en rouge mais en fonction de ce que nous étions appelés à faire à faire autrement dit un jour nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait on va à nous donner le Seigneur j'étais pasteur le Seigneur va nous lire ce n'est pas ce que je t'avais appelé à faire tu as perdu du temps avec ça je t'avais appelé à autre chose et tu n'as pas voulu écouter et finalement ton ministère n'a pas marché et tu as perdu ton temps ah mais j'étais pasteur j'étais missionnaire si tu n'es pas dans le plan de Dieu tu rates quelque chose on va dire que tu rates ta vie parce que tu as un côté du plan de Dieu donc nous ne serons pas jugés en fonction de ce que nous aurons fait dans la vie mais en fonction de ce que Dieu nous a fait en fonction de ce que nous étions appelés à faire autrement dit les oeuvres que Dieu a préparé les oeuvres que Dieu a préparé d'avance est-tu vraiment sûr que tu es à la bonne place est-tu vraiment sûr que tu es dans le plan de Dieu est-tu vraiment sûr que c'est l'appel que Dieu t'a donné est-ce que c'est la bonne usine où tu es c'est le bon travail c'est à toi de te remettre en caisserie c'est à toi et ensuite je termine avec ce verset 1 Corinthiens 3 verset 13 il est dit mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'oeuvre de chacun et la sera évidente que chacun c'est le travail que vous aurez accompli l'appel peu importe la contre-évidente en effet ce jour sera comme un feu et pourra l'oeuvre de chacun pour en révéler la nature autrement dit dans le ciel un jour tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur passera passera par le feu de Dieu et ça révélera ce qui vraiment était de Dieu autrement dit aussi dans la suite de ces passages la Bible nous dit que un jour tout ce que nous aurons fait quand ça passera par le feu si c'est du chôme du bois ou du foin ça brûlera ça c'est les oeuvres c'est les oeuvres mortes c'est les oeuvres que Dieu nous a pas demandé faire d'accord tout sera éprouvé par le feu il est dit la part et le chôme et le foin je ne sais plus mais il est dit aussi que ce qui ne brûlera pas ça fera un mort je ne sais plus l'argent etc et je ne sais plus exactement le terme mais c'est trois autres choses je crois c'est l'argent nord et autre chose les diamants quelque chose comme ça je ne sais plus mais ça ça ne brûlera pas et ça c'est les oeuvres que Dieu aura préparé pour chacun de nous Amen et c'est le feu qui révélera réellement si nous étions dans le plan de Dieu soit ça sera du chôme ou du bois qui brûlera ou ça sera tout ce qui est précieux que nous avons fait par amour pour le Seigneur mais qui demeurera pour l'éternité Amen je vous invite à fermer vos yeux j'aimerais faire en vous la peine fermer vos yeux Seigneur merci pour pour ce moment avec toi Seigneur j'étais tellement heureux encore ce soir de pouvoir apporter ta parole Seigneur tellement heureux d'être là avec ces bien-aimés et nous sommes ensemble depuis dimanche et chaque soir Seigneur j'ai pratiquement chaque soir j'ai essayé d'apporter ta parole du Dieu mais ce soir Seigneur je veux te demander une grâce pour tout cet auditoire qui est devant moi Seigneur je te demande que parmi tous ceux qui sont là et qui écoutent ce message de mon vie hier Seigneur je prie qu'ils ne soient pas à côté de ta volonté je prie Seigneur que chacun se pose la question à quoi tu me destines Seigneur est-ce que je suis bien à la place que tu veux est-ce que je suis au bon endroit est-ce que je suis dans la peine que tu veux pour ma vie dans l'usine dans les études toi seul tu peux répondre à cette question mais ce soir je veux vraiment je veux vraiment te demander d'examiner ton cœur et de te poser vraiment cette question est-ce que je suis dans ton plan Seigneur et peut-être que ce soir au moment que je suis en train de prier il y a quelque chose à l'intérieur qui te dit non tu n'es pas tu n'es pas dans mon plan et vous le savez et peut-être que depuis des années vous souffrez parce que vous êtes à côté de la volonté de Dieu et bien des fois je crois que le Seigneur vous a parlé tu as dit mais non change de travail ce ministère n'est pas le tien mais tu t'es obstiné à être un endroit que le Seigneur n'a pas voulu et si c'est le cas alors ce soir tu peux te remettre en question et tu peux dire Seigneur à partir d'aujourd'hui je veux être là où tu m'as révélé où tu devais être est-ce que ça parle à quelqu'un si tu chantes si ça parle à quelqu'un là où tu es à ta place si tu sens que tu n'es pas l'endroit que tu as voulu que tu n'es pas dans la plaine que tu n'es pas à l'usine où le Seigneur dans les élus que le Seigneur te veut tu peux ce soir là où tu es à ta place lever la main et j'aimerais simplement prier et j'attends ce premier appel est-ce que tu sens que peut-être les choses ne vont pas c'est que tu n'es certainement pas à l'endroit où le Seigneur y a-t-il ici quelqu'un à qui ça parle si c'est le gars tu peux lever la main j'aimerais juste prier pour toi y a-t-il ici quelqu'un je sais que ce n'est pas facile et c'est important de se remettre en question c'est important d'aller prendre à la peine du Seigneur quand tu nous interpelles alors ça ne fait rien je vais te donner l'occasion de le faire à la maison quand tu rentre le bar tu peux dans ta chambre dans ton salon dans ton lieu secret simplement dire sérieux je n'ai pas osé lever la main là-bas je sens que ma vie ne va pas l'endroit où je suis le ministère où je suis où les études où telles et telles choses où les gens te prient ne vont pas parce que je ne suis pas dans ton plan je ne suis pas dans les œuvres que tu as préparées mais Seigneur donne-moi ta grâce pour faire ce que tu m'as dit te faire il y a des années de ça il y a des années de ça et tu verras que le Seigneur te bénira même si c'est difficile tu auras l'impression qu'il faut faire marche arrière mais c'est pas faire marche arrière c'est rentrer dans la volonté et puis peut-être dernier appel il y en a-t-il ici comme j'ai posé la question vous ne savez encore pas quel est votre appel quelle est la destinée que Dieu a pour vous quel est le but de votre vie l'intention la chose particulière et ce soir vous pouvez prendre la décision de dire Seigneur à partir d'aujourd'hui comme l'a dit le serviteur je vais prendre le temps de chercher ta face je vais faire comme David j'ai cherché les carmels et il m'a répondu et ce soir tu peux prendre cette décision pour ne plus que ta vie tourne en rond de prendre le temps après cette réunion dans les jours qui suivent prendre le temps d'avoir une intimité avec lui intimité avec Jésus et de chercher sa face et de crier à lui en lui disant Seigneur je désire que tu me révèles que tu me révèles quelles sont les oeuvres que tu as préparées d'abord pour moi qu'elle est ma destinée dans ton cœur à quoi tu me destines dans ce monde quel est le but que tu as pour ma vie ici qu'elle est le don particulier que Dieu te révèlera alors si tu es dans cette situation ce soir tu peux aussi lever la main dans ton cœur je vais aussi prier pour toi et si tu lèves la main tu vas chercher Dieu pour pouvoir trouver quelle est ta destinée dans son cœur il y en a-t-il ici qui désirent ou désirent lever la main dans ce sens pour chercher quelle est la destinée que Dieu a pour s'il vous plaît s'il y en a n'avez pas peur de lever la main ok il y en a-t-il d'autres hier soir il y en a eu parce qu'il y en a encore ce soir pour qui je pourrais prier simplement oh Dieu à une destinée pour chacun de nous il est tellement important que ce soir tu prennes cette décision de chercher Dieu pour être là où il veut rappelez-vous que nous ne serons pas jugés par rapport à ce que nous avons fait ici-bas dans notre vie mais nous serons jugés par rapport à ce que Dieu nous a demandé et il est tellement important que tu es le plan de Dieu pour ta vie pour la dernière fois y a-t-il encore quelqu'un qui veut lever la main pour chercher Dieu dans ce sens alors je veux conclure que si vous ne levez pas la main en tout cas certain c'est que vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie et si c'est le cas soyez béni mais si ce n'est pas le cas je vous en prie cherchez Dieu même si vous ne le faites pas ce soir mais faites-le à la maison je veux juste prier pour le jeûne tu peux te lever juste à ta place Seigneur je veux te prier pour ce jeûne Seigneur tu le connais Seigneur est son désir c'est aussi de trouver quel est sa destinée dans ton coeur aussi je prie pour lui merci parce que Seigneur tu as depuis toute éternité aussi Seigneur déjà prévu quelque chose et je te prie ce soir que dans les temps qui viennent dans les jours qui viennent Seigneur il prenne le temps d'aller dans sa chambre et de te rechercher Seigneur il a besoin de toi Seigneur tu vois que c'est comme si dans ton coeur il y avait des tu étais un peu indécis tu aimes les choses de Dieu mais je pense aussi que des fois tu es aussi aussi entre deux parce que le monde aussi t'attire mais le Seigneur a vraiment un plan pour toi et je pense que même le Seigneur t'a déjà parlé sur certaines choses par rapport aux choses spirituelles quand tu regardes ton papa quand tu regardes ta maman tu vois qu'ils sont consacrés tu sens des serviteurs de Dieu et peut-être c'est comme si le Seigneur t'avait déjà parlé dans le sens peut-être un jour de suivre la voie de ton père et tu y as déjà pensé mais quelque part t'as commis crainte de venir serviteur de Dieu parce que tu envoies tout le poids tu vois que c'est pas facile et donc tu hésites mais je crois qu'il y a un réel appel dans ta vie et que le Seigneur t'a déjà interpellé et tu aimerais entrer dans le ministère plus tard tu aimerais te former alors que tu es en train de faire des études mais tu es un peu dans l'hésitation et le Seigneur te dit si je t'appelle je m'occuperai de toi ne crains pas parce que ce que quand j'appelle quelqu'un je prends soin de lui alors tu es dans des études et continue ces études te dit le Seigneur mais il y aura un moment où je t'appellerai à entrer dans les oeuvres que j'ai préparées pour toi ne te laisse pas séduire par les choses du monde parfois tu ne sais pas comment faire tu ne sais pas toujours dire non parce que tu as des amis dans le monde mais sois un témoin pour moi ne te laisse pas influencer et sois à mon écoute sois un jeune qui prend du temps avec moi et ces derniers temps tu n'as pas toujours tout seul et c'est comme si le Seigneur te disait prends du temps avec moi apprends à écouter ma voix prends du temps dans ta chambre et je te parlerai je te parlerai Amen Amen Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres on se reverra cette fois-ci vendredi prochain soyez bénis Amen